Ma première grande émotion, ça c'était sur un calendrier des PTT, comme on disait à l'époque. C'est très inhabituel, mais c'était une œuvre qui me fascinait, de Bruegel l'Ancien, qui était le combat de carnaval et de carême. Bruegel l'Ancien, c'est peut-être assez paradoxalement pour moi le plus moderne de ces artistes qu'on classe dans les grands classiques. C'est une œuvre totalement fascinante, totalement fascinante, qui a un côté totalement fantasmagorique, comme ça. Et si cette œuvre que j'ai revue, évidemment, après, à plusieurs reprises, l'original me fascinait tant, c'est parce qu'elle est à plein, elle a de multiples lectures. Et qu'elle me reliait aussi à mon environnement immédiat. Mes parents étaient exploitants agricoles et Bruegel l'Ancien. C'est évidemment toute une sorte d'iconographie qui relie à la terre, au métier, aussi à des personnages un peu type, au bien et au mal. Et c'était une manière de réécrire aussi, sans doute pour moi, inconsciemment, finalement, le monde dans lequel j'évoluais. Donc, c'est ma première grande émotion, vous voyez, et c'est très étonnant. Maintenant, je préside le Fonds régional d'art contemporain. Et je suis fascinée par les œuvres qui ont un côté mystérieux, mystique. Et l'art, c'est ça. C'est une manière de regarder autrement. C'est comme si on vous mettait des verres correcteurs. Et donc, appréhender différemment en sortant de nos cases, de nos zones de confort, voir différemment le monde.